Allez Fé-Bouraou, allez Fé-Bouraou, allez Fé-Bouraou, allez Fé-Bouraou, allez Fé-Boura-zotte Finis la branlette, à vos chaussettes, joyeuse Saint-Brice, mesdemoiselles ! Bonjour et bienvenue dans notre émission Chasse, Pêche, Nature et Tradition de la Nature Aujourd'hui, émission très spéciale puisque aujourd'hui c'est la Saint-Brice Aujourd'hui, plus de fossiles, vrais cils Aujourd'hui, plus de caméras pleurotes, la caméra qui filme plus vite que les pleurotes Plus de l'Ugeur 1, plus de l'Ugeur 2, plus de l'Ugeur 3 De toute façon, l'Ugeur 3, étant donné que son nom a été rayé des livres d'histoire d'école primaire On ne va pas en parler, d'hors de poule Alors, petit récapitulatif on va dire Mon pata, cette vidéo, elle est pour toi Toujours ici, moi, sur Navarino C'est quand même un petit peu à cause de toi, quand même, que je suis là Quand, en 2014, je me suis dit Bah tiens, faut que je retourne voyager un petit peu Blablabli, blablabla Je vais repartir tout au sud de l'Amérique du Sud Ah, bah, on va commencer par Oussoya Un petit peu, bah, comme en 2010, en fait, que j'avais déjà fait Et puis, comme, justement, en 2010, lors de mon séjour à Oussoya J'avais entendu parler de cette île chilienne en face Donc, Navarino, mais qui disait Ah ouais, mais Navarino, c'est une base militaire Oui, a priori, il y a trois treks sur cette île Qu'on peut faire, mais c'est pas facile d'y aller Blablabli, blablabla Et donc, en 2010, bah, j'étais pas venu Mais, quand, en 2014, j'ai entrepris de refaire un petit peu le même genre de choses Bah, c'est quand même toi qui m'as sorti le Donc, tout le topo guide des dientes Que t'as imprimé On va pas dire à ton boulot, mais c'est pas grave Merci, là, c'est une ce feu Et qui, quand même, m'a mis tout ça dans une belle petite pochette cartonnée rouge Avec, en titre, Navarino, laryngologue, première classe Donc, c'est à cause de toi Tout ça, tout ça, bah oui, c'est à cause de toi Effectivement, maintenant, peut-être qu'on peut dire que je suis Navarino, laryngologue, première classe Les gens viennent me demander des informations Je suis guide de montagne, je suis pompier, je vais faire les secours en montagne Je fais porter, je vais chasser les castors, les ramusquets Les visons, peut-être, un petit peu de temps en temps Et, bon, je connais pas tout de l'île Mais j'en connais quand même une bonne petite partie Et j'ai passé quand même beaucoup, beaucoup de temps à vivre dans la nature Comme ça J'ai commencé la cabane Ça, j'espère que dans pas longtemps Je vais pouvoir te faire une petite vidéo là-dessus Sur le lieu de ma cabane Et, dans pas longtemps aussi, normalement, je vais aller faire un tour dans la montagne Je vais servir de guide pour l'armée Pour retrouver des anciens explosifs Qui datent de la quasi-guerre de 78 Entre l'Argentine et le Chili Et, il y a des explosifs dans la montagne Je sais où ils sont J'en connais certains, en tout cas Et, les militaires m'ont demandé de leur servir de guide Pour qu'on aille faire péter tout ça Moi, j'aime bien faire péter des trucs Enfin, on me dit Tiens, viens, on va faire péter des explosifs Allez, c'est parti Pour en revenir un petit peu à mon arrivée ici Donc, novembre Si je me trompe pas 6 novembre 2014 Je suis arrivé à Usuaya Avec, donc, dans l'intention de venir ici sur l'île Sans avoir de moyens de transport entre l'Argentine et le Chili Mais, je savais que, normalement Ça s'écrit avec un N Normalement, il y avait des petits bateaux Qui font la liaison entre l'Argentine Entre Usuaya, donc, et Puerto Navarino Pour rentrer sur l'île Navarino Et qui partent du port d'Usuaya Bon, évidemment, ils disent que c'est ouvert Et puis, à ce moment-là, c'était pas ouvert Tu vas à la petite boutique sur le port Et puis, tu vois le panneau ouvert Et la porte, elle est fermée Tu repasses après, c'est toujours fermé Tu repasses après, c'est toujours fermé Bref, comme j'avais entendu parler Dès qu'il y avait moyen, peut-être, de venir avec un petit avion Depuis Usuaya Donc, un petit avion privé, en fait Je suis allé voir à l'aéroport domestique Comment on dit ? Enfin, bref, vous avez compris Ce n'est pas l'aéroport international Je suis allé voir là-bas Et puis, j'ai rencontré un pilote Qui me dit, ça tombe bien Demain, je vole pour Navarino Et j'ai un type qui m'a réservé une place Par contre, je n'ai pas de nouvelles de lui Dans une demi-heure, tu repasses Et je te dis si tu peux venir J'ai pris un petit magazine là-bas J'ai poiroté une demi-heure Et puis, le mec, il me dit Bon, tu veux venir ? Tu payes ton billet Demain, tu viens Ni une, ni deux Le lendemain, j'étais sur Navarino Arrivé ici à l'aéroport Donc, rendez-vous avec la PDI Ce qu'ils appellent la police d'investigation Ici, c'est eux qui font les entrées sorties Au niveau du pays Et puis, ils me demandent Combien de temps tu comptes rester ? Moi, j'ai dit Bon, environ 15 jours Grosso modo, une semaine Pour faire le circuit des Dientes Et puis, grosso modo, une semaine Pour connaître un petit peu les alentours Le touriste Et, en fait, je suis reparti de l'île Après trois mois et demi Sans avoir fait le circuit des Dientes Le fameux circuit des Dientes Puisque, quand je suis arrivé Donc, début novembre 8 novembre 2014 Beaucoup, beaucoup de neige dans la montagne Personne n'avait encore fait le circuit Trop dur, etc Je me suis dirigé sur Autre chose Sur le sentier qui va à Winond Et puis, je suis un petit peu tombé amoureux du Winond Un petit peu tombé amoureux de l'île Et puis, j'ai passé presque toute ma saison Au niveau du Winond Dans un petit refuge là-bas Que j'ai réparé avec mon couteau Bah ouais, mon Gerber Ultimate Pro Survival Knife Comme quoi, ça peut aussi réparer un refuge Avec un couteau Et puis, voilà Fin novembre Le 24 novembre Plus exactement J'ai buté mon premier castor Tiré avec un lance-pierre Fini avec un bâton Et puis, c'était Bah, c'était le début de la fin C'était Le début de mon histoire De Navarino Et puis, bah maintenant Je suis là tout le temps Et là, ça fait presque un an Que je n'ai pas quitté l'île Enfin, sauf les petits tours en bateau Autour Voilà Donc, si j'en suis là, mon patat C'est quand même un petit peu à cause de toi Merci, mon patat Parce que ici, je suis bien Si j'avais besoin de survivre Donc, pour de vrai À la crise mondiale Qu'on a ou qu'on va avoir À la pandémie de Covid Et puis tout ce que ça implique Et tout ce qui s'ensuit Si j'avais besoin de M'éloigner complètement De la civilisation Bah, j'ai les montagnes qui sont là Je peux très bien vivre En totale autonomie Au moins, l'été Bon, même si l'été C'est vrai que ici Il ne fait pas très chaud Aujourd'hui, on crève de chaud Il doit faire dans les 15 degrés Et on est au printemps C'est un peu bizarre Mais enfin, bon, c'est comme ça Et puis l'hiver Bah, l'hiver, ça se fait aussi Les températures, elles ne sont pas si froides que ça Ça descend à moins 10 Mais pas moins que ça Bon, c'est vrai qu'il y a de la neige C'est vrai que Ici, ma survie Si on continue d'appeler ça comme ça Ça se fait avec du castor Et que les castors, l'hiver Ils sont un petit peu moins disponibles Mais dans le sud de l'île J'aurais aussi de la vache sauvage Et ça, bon, je peux très bien survivre avec ça Il n'y a pas de soucis J'ai, je pense, les capacités J'ai quand même un petit peu d'entraînement à ça Donc voilà Si c'est la merde au niveau du monde Je vais survivre ici Bon, j'espère quand même que je vais bientôt te revoir Je vais essayer de venir faire un petit tour au printemps En attendant, bon anniversaire, mon pata Je te fais des bisous Et ciao